C'est une première partie réflexive, une partie sur deux personnes qui se veulent, mais pour un moment, elles ne peuvent pas être conjointes. C'est un amour impossible. La vérité, comment se trate d'un amour impossible ? Comment s'est-ce que cette histoire ? C'est marrant parce que, déjà avant de faire des films qui font réfléchir, j'espère faire des films qui font ressentir. Et puis si, quand le film est terminé, les gens repartent avec une envie de réfléchir à quelque chose, ça, je suis très heureux si ça se passe comme ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait, le simple fait de dire que c'est un film sur un amour impossible, c'est déjà un point de vue qui appartient à votre propre histoire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas certain que j'ai fait un film sur un amour impossible. Moi, je pense possiblement que j'ai fait un film sur quelque chose qui est possible. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de fabriquer des films dans lesquels chaque spectateur va pouvoir y projeter de sa propre histoire. Et en disant faire un film, comme vous le dites, et ce n'est pas un jugement bien sûr, sur un amour impossible, c'est que vous y projetez quelque chose de votre propre rapport au monde. Et ça fait sens pour le film. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas forcément avec cette vérité-là que j'ai construit le film. Et ça me va bien que vous disiez ça, mais il faut s'autoriser à penser que c'est peut-être exactement le contraire, ce film. La version de cada uno. C'est la version chacun. Mais exactement. Et c'est peut-être même un film sur un amour enfin possible. Enfin possible, c'est vrai, que ça se soit matérialisé. Et comment utiliser les images qui sont bonnes dans le lieu où on roule ? Il y a un des paysages précieux de cette película qui est le meilleur paysage, non ? Alors moi je suis... Alors le film s'est tourné en Bretagne, c'est l'ouest de la France, c'est dans le sud de l'ouest de la France, sur une presqu'île, donc une avancée de terre comme ça qui va dans la mer, qui s'appelle le Kiberon. Alors moi je suis originaire de l'ouest de la France. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans dans cette partie-là de la France. Pas à cet endroit, mais dans une ville pas très loin. Donc en fait je suis très profondément... Je me suis construit avec des ciels, avec des nuages. C'est-à-dire que quand j'imagine un film, je n'imagine jamais un film avec un ciel tout bleu. C'est-à-dire que cette atmosphère-là, je pense que je me suis même construit émotionnellement, dans une forme de mélancolie, avec cet univers-là. Et en quittant cet endroit quand j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai construit quelque chose de ma vie à Paris, et c'est drôle puisqu'il y a un peu moins de dix ans, alors que j'allais présenter un de mes films à cet endroit-là, dans cette ville-là, j'ai reconnecté très fortement, émotionnellement, avec la mélancolie des paysages. La mélancolie, la puissance aussi, la puissance des éléments, la puissance des côtes rocheuses qui sont très très dures, la mer qui peut être extrêmement douce, mais extrêmement violente. C'est un endroit du monde qui ne se fait pas facilement aimer, qui est objectivement beau, mais qui n'est pas facilement appréhendable. Voilà. C'est presque une beauté qui se mérite, cet endroit du monde. Et je crois qu'en fait, ce que je ressens, qu'il y a quelque chose de mon intimité, de mon intime, de ma psyché, qui s'est construit avec ces éléments-là, et dans cette mélancolie, cette rugosité et cette beauté-là, tout mélangé. Donc, c'était assez naturel que je me retrouve à cet endroit-là pour faire ce film. Et pour finir, vous me posez des questions qui n'ont pas à voir avec mon métier. Moi, je fais un métier, finalement, poétique, et vous me demandez de parler d'une manière d'entrepreneur. Ce qui, finalement, ces mots-là, ces mots du désir, comme ça, Moi, j'ai eu suffisamment, j'ai mis deux ans de ma vie pour fabriquer ce film. C'est-à-dire que le désir est suffisamment puissant pour raconter cet endroit, cet endroit de notre intimité, cet endroit de fragilité. C'est suffisamment important pour que j'y passe deux ans de ma vie. Ça, c'est ce que je peux, moi, y mettre. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les mots à vous, journalistes, qui êtes le premier spectateur pour créer du désir. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire en quelques mots quelque chose qu'il m'a fallu deux ans à faire. Mais votre métier à vous, c'est un métier de synthèse. Vous vous rendez compte. Vous êtes le premier spectateur. Et ces mots-là, en fait, c'est à vous de les mettre. Donc, je ne réponds pas à la question parce que c'est une question à laquelle tout ce que je pourrais dire serait ou trop modeste ou trop immodeste. Donc, je serais immanquablement à côté. Là où je suis au bon endroit, c'est en fabriquant le film. Mais si on veut aller un peu plus loin, en même temps que je vous écoute, j'ai le temps de regarder derrière parce que d'habitude, l'affiche du film, elle est derrière moi. Sauf que là, elle est devant moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Una gran película brisée en estado de gracia. C'est ce qui est marqué sur l'affiche devant moi. Ah, que bueno. El mundo. Variety. Delicada. Lena de humor. Y hermosamente interpretada. Ça, c'est Variety qui dit ça. C'est pas moi. C'est une belle, conmovedora et de una melancolia infinita. L'OPS, the French newspaper. And many, many stars on the picture. It's not me. It's a journalist. C'est trop vite. On se retrouve.